bonjour youtube et bienvenue pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment accéder et battre l'arbre foudroyer alors déjà déplacez-vous ici vers cette statue et nous allons prendre ce chemin là c'est facile alors alors ici vous allez trouver une entrée prenez-la on se trouve bien ici comme vous voyez voici l'entrée et on y va alors au bout de ce tunnel on va trouver l'arbre foudroyer ok ben voilà en face on a l'arbre foudroyer alors pour la team pour la team je vous conseille de prendre Kryu, un personnage Kryu, Pirou et bien sûr Geo alors pour une team Geo vous pouvez prendre bien sûr Noël comme Shield vous pouvez prendre Noël, vous pouvez prendre Ningguang qui est vraiment forte contre ce boss là alors pour la team Pirou bien sûr moi je vous moi je prendrais Yo Miya je vais vous dire pourquoi vous avez aussi Ganyu qui est très forte contre ce boss là et vous allez voir ensemble pourquoi je vais prendre Bennett comme heal et bien sûr c'est un personnage Pirou et je vais prendre Zongli comme Shield mais vous vous pouvez prendre Noël et Ningguang qui sont suffisants vous pouvez aussi prendre n'importe quel DPS Kryu et Pirou malheureusement moi et mon seul DPS 4 stars c'est Razor et Razor ne sera pas vraiment utile dans ces teams ok alors et je vais vous expliquer pourquoi les archers sont forts contre ce boss là surtout Ganyu et Yo Miya alors je mets mon Shield et on commence alors contrairement à l'arbre Pirou et congelé le noyau vous le trouvez pas dans les racines et en gros vous avez besoin d'un archer pour le toucher voilà vous voyez qu'il est en haut et pas en bas ok ah là là il fait mal alors voici ses attaques ok voilà et si vous n'avez pas d'archer il faut juste attendre qu'il change son noyau de place et là comme vous voyez il est en bas dans ses racines alors ses attaques pas compliquées à éviter mais si vous avez un Shield c'est encore mieux alors vous tapez tenez-vous à distance la raison pour laquelle je vous dis que les archers sont puissants contre lui on continue alors et là le noyau se dirige vers sa corolle en gros il change encore de place alors un Shield voilà et l'objectif c'est de détruire son noyau le plus rapidement possible voilà il me reste une petite attaque et je pourrais le mettre KO alors une fois que vous détruiez son noyau bien sûr il est KO et là vous pouvez attaquer tranquillement sans risquer de vous faire tuer mais de toutes les façons je trouve que ce boss est vraiment facile et pas compliqué du tout comme nouveau boss sur ton Sumeru n'oubliez pas de prendre vos récompenses je vous dis merci et à la prochaine je vous dis merci je vous dis merci je vous dis merci